Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de Destin de Voleur. C'est un jeu de Constantinus Kokinis et Soterios Santillas. Il est édité en anglais par Artipia Games et localisé en français par Super Meeple. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs pendant des parties de 45 à 90 minutes pour des joueurs de 12 ans et plus. Dans Destin de Voleur, comme l'indique le titre, vous êtes un voleur et vous allez vous introduire dans le palais royal dans un thème très oriental, dans le style un peu Alibaba et les 40 voleurs, avec un petit crossover sur Assassin's Creed. Puisque lorsque vous allez vous introduire dans le palais, parmi toutes les richesses que vous retrouvez, vous y verrez un sablier. Et ce sablier va vous permettre de prédire et de voir votre avenir. C'est ça qui est assez particulier dans ce jeu, c'est que tous les joueurs vont incarner le même personnage, mais chacun va pouvoir faire des choix différents grâce à un système d'engine building, sur un système de cartes qu'on va explorer tout de suite en découvrant l'intérieur de cette boîte. À l'intérieur de cette boîte, qu'avons-nous ? Nous avons bien sûr une règle de jeu, et voici la petite ressemblance avec Assassin's Creed, notre voleur. Nous avons des règles détaillées, le matériel de jeu, la mise en place, et ainsi de suite, comme dans toute règle de jeu. Et on a, à la fin, un petit ressemblant avec Jafar, j'ai envie de dire, pour le thème oriental. Nous avons aussi des decks de cartes, que je vais vous ouvrir tout de suite. Alors, dans les decks de cartes, on va avoir différentes choses. On va avoir des personnages, comme ici. Donc, ils sont marqués de cette couleur blanchâtre. On va avoir d'autres choses, on va avoir des événements, marqués de la couleur rouge. Voici. Qu'avons-nous dans le deck suivant ? Nous avons toujours des cartes événements. Elles sont assez nombreuses aussi. Ah, on arrive à une autre couleur. On a les personnages de départ, et les lieux de départ. Donc, pour commencer l'aventure, on a des cartes pour indiquer les piles de cartes. On a des aides de jeu. On a ici, donc, des versions, des réussites solo. On a des informations par rapport aux autres jeux édités et localisés par Super Meeple, comme Couleur de Paris ou Mississippi Queen. Qu'avons-nous d'autres ? Nous avons un dernier deck de cartes. Où nous avons les lieux, qui sont marqués par la couleur jaune. Et de nouveau, nous avons pas mal de cartes, comme vous pouvez le voir. Différents lieux, différentes possibilités, qui nous sont offertes. Et nous avons ici, de nouveau, des personnages assez diversifiés, comme vous pouvez le voir. Alors, on a des petits sachets pour ranger le tout. On a aussi des jetons. Alors, le jeton premier joueur, qui est un petit chameau. On a des petits jetons pour scorer. Et on a ce jeton aussi, qui sera utilisé pour les tours de jeu. Qu'avons-nous d'autre ? Nous avons le plateau central. Dans le plateau, le voici. Alors, comme dans le pitch de départ, il représente le palais. Avec les différentes salles, avec les objets qu'on va pouvoir voler. On a les épées, on a les lampes, on a les émeraudes. On a le fameux sablier qui nous permet de voir notre attir. Mais nous avons aussi des guerres qui vont être à notre poursuite. C'est évident qu'on est en train de piller quand même un palais. On a la piste de score. On a les lieux pour les différentes cartes qu'on pourra piocher au cours de la partie. Qu'avons-nous d'autre ? Nous avons ensuite les punchboards. Dans ces punchboards, qui sont au nombre de 4, c'est toujours la même chose sur ces punchboards. On a des séparateurs qui, durant la partie, vont permettre d'indiquer la période du présent. Puisque, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu où on va pouvoir voir son avenir. Et donc, on va travailler sur une ligne du temps. On a donc les petits jetons lampes, sabres, émeraudes, temps et les gardes. Ici aussi. C'est assez agréable de voir que l'intérieur de la boîte est aussi très joliment illustré. Et rentre totalement dans la thématique. Nous fait vraiment pénétrer comme à l'intérieur de ce palais. C'était la découverte du contenu de la boîte Destin de voleurs, qui est un jeu localisé par Super Meeple, de 1 à 4 joueurs, pour des parties de 45 à 90 minutes, pour des joueurs âgés d'au moins 12 ans. Merci d'avoir suivi ce déballage, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501